Salut à tous, c'est Guillaume Kassar et on se retrouve aujourd'hui pour la conclusion des trois phases de l'univers cinématographique Marvel. Les plus émotifs d'entre vous peuvent donc sortir leurs mouchoirs. Pour pleurer, hein. Il y a un an, on s'était tous prêts à une énorme claque dans la gueule par Avengers Infinity War. Je vais spoiler Infinity War, donc si vous l'avez pas vu, de 1, je vois pas trop ce que vous foutez là, de 2, allez-loir bordel, et de 3, voilà. Donc, Infinity War, sorti en avril 2018 et réalisé par les frères Rousseau, déjà à l'oeuvre sur les deux derniers volets de Captain America, avait pris le parti de finir sur un cliffhanger choquant qui voyait nos héros préférés échouer face au grand méchant Thanos. Ayant réuni les pierres d'infinité, le titan fou put mettre son plan à exécution et réduisit en poussière la moitié des êtres vivants de la galaxie d'un claquement de doigts, laissant les Avengers survivants hantés par l'échec. Pauvre choupineau. Bref, le film était impressionnant, riche, intense, et je crois qu'on était très nombreux à attendre la suite avec grande impatience, histoire de voir comment les héros allaient bien pouvoir établir les méfaits commis par Thanos. Tourné en même temps qu'Infinity War par les frères Rousseau, cette suite était donc d'ores et déjà programmée pour une sortie un an plus tard. L'attente fut longue, et le secret longuement entretenu autour de cet ultime volet de la saga, ce n'est en effet qu'après de longs mois que Marvel déniait enfin révéler le titre de cet opus, à savoir Avengers Endgame. Concernant le scénario par contre, le mystère restait entier, et ce ne serait qu'une fois dans la salle de cinéma qu'Endgame allait enfin révéler tous ses secrets. Mais revenons d'abord en arrière et attardons-nous sur la production de cet ultime opus. C'est le 28 décembre 1922 que naquit le légendaire Stan Lee à New York. Ah, on est parti un poil trop loin. C'est en octobre 2014, soit quelques mois avant la sortie d'Avengers l'ère d'Ultron, que Marvel annonçait officiellement le panel de films qui allait composer la phase 3 de son univers cinématographique. Parmi ceux-ci, Avengers Infinity War Parties 1 et 2, prévus à l'époque pour mai 2018 et mai 2019. Les deux films, annoncés comme le plus gros crossover de Marvel, reprendraient la trame du comic slogan de l'infini, et narraient donc l'affrontement entre les Avengers et Thanos, le pire bad guy de l'univers Marvel. Les deux films seraient écrits par les scénaristes Christopher Marcus et Stephen McFeely, vétérans de la saga depuis le premier Captain America, et qui ont également signé les scripts du médiocre Thor Le Monde des Ténèbres et des excellents Captain America Le Soldat de l'Hiver et Civil War. Dotés d'un budget d'environ 400 millions de dollars, les deux films furent donc tournés coup sur coup, avec un tournage étalé sur une année entière, de janvier à juin 2017 pour Infinity War, puis d'août 2017 à janvier 2018 pour Endgame. J'ose même pas imaginer le cauchemar logistique que ça a dû représenter. Les frères Rousseau durent en effet gérer un tournage titanesque pour ce qui représente clairement une des productions cinématographiques les plus ambitieuses de notre époque. Après la sortie d'Infinity War l'année dernière, qui a fini sa course comme quatrième plus gros succès au box-office de tous les temps et qui a mis tout le monde KO comme je le disais plus tôt, Endgame allait donc non seulement devoir faire mieux, mais également nous surprendre tout en apportant une conclusion digne de ce nom à une saga désormais composée de 22 films. Endgame marque donc la fin d'une époque. La fin d'une saga démarrée il y a 11 ans avec Iron Man de Jon Favreau, et ça c'est assez incroyable quand on y pense. Plus les années ont passé, et plus le succès s'est amplifié. L'univers cinématographique Marvel n'a cessé de s'étendre, à un point qu'on ne pouvait tout simplement pas imaginer à l'époque où Iron Man est sorti, et ça y est, la conclusion est là. C'est parti ! Endgame reprend là où Infinity War s'était conclu. Thanos a vaincu, et les Avengers doivent faire face à ce qui constitue clairement la plus grave crise de leur existence. Mais lorsque les survivants, hantés par l'échec, découvrent un moyen de défaire les agissements de Thanos, ils décident de se lancer dans une mission de la dernière chance. Ça va être très dur de parler du film sans révéler l'intrigue, donc je vais faire une partie rapide pour vous donner mon avis général sans trop rentrer dans le détail, puis je spoilerai comme un gros bâtard. Vous voilà prévenu. Quand Endgame s'est terminé, je suis resté face au générique, assis, le regard dans le vide. Pas parce que j'attendais la scène post générique, non, tout simplement parce qu'il m'a fallu du temps pour encaisser le spectacle auquel je venais d'assister. J'ai repensé à cette saga. J'ai repensé à la première fois que j'ai vu Iron Man, à la première fois que j'ai vu Avengers, Le Soldat de l'Hiver, Les Gardiens de la Galaxie, Tous ces films qui ont tant marqué mon imaginaire ces 11 dernières années. C'était la fin. Et quelle fin ! Avengers Endgame est donc avant toute chose un film dédié aux fans de cet univers, les fans qui sont là depuis le début. Il constitue une sorte de récompense pour tous ceux qui, comme moi, sont restés fidèles pendant toutes ces années. La conclusion joue donc énormément avec la fibre nostalgique, et autant dire que c'est assez jouissif. J'ai adoré Avengers Endgame. Je trouve que c'est une fin extraordinaire pour une saga unique. Maintenant, est-ce que le film est parfait ? Non. Et le côté fanservice pourra d'ailleurs rebuter une partie du public, mais ça n'empêche en rien d'apprécier ce qu'il a à offrir. Une chose que j'ai particulièrement apprécié concernant le film, c'est sa promo. Comme je l'ai dit, le mystère a été entretenu concernant l'intrigue du film, et c'est une excellente chose. Découvrir un film sans avoir été assaillé d'images révélant tous ses moments forts, ça devient rare, et c'est d'autant plus appréciable. Il y a eu un vrai respect envers le public pour le préserver au maximum, et ça c'est cool. Bien joué Marvel. Parce qu'Endgame est un film riche en surprises. Ça aurait donc été dommage de les gâcher. On passe tout le film à alterner entre différentes émotions. On passe du rire aux larmes, on apprécie ces derniers moments en compagnie de personnages qu'on suit depuis tant d'années, jusqu'à un final en apothéose absolument incroyable, un spectacle d'une échelle telle que j'en avais jamais vu auparavant. Pour tout vous dire, la salle où je suis allé le voir a dû applaudir 3 fois pendant le film. Une grande première pour moi. C'est dire si l'univers cinématographique Marvel est parvenu à fédérer son public. Endgame est donc un grand huit émotionnel digne de son grand phare Infinity War, et s'il est tout de même moins intense que ce dernier, il offre son lot de moments désespérés où les héros paraissent totalement dépassés par les événements, ce qui est assez appréciable. Après ça reste Marvel, et l'humour est quand même présent. Et là je vais devoir spoiler. Donc ceux qui n'ont pas vu le film, il est très bien, foncez le voir et revenez ici juste après. Donc, l'humour est présent au sein du film, bien plus que dans Infinity War, notamment de par le personnage de Scott alias Ant-Man, mais aussi Thor et Hulk, qui ont droit à un traitement... surprenant. Thor est devenu alcoolique et obèse, et Banner est parvenu à prendre l'ascendance sur Hulk, il possède donc le corps du Jean-Henvers tout en gardant sa personnalité. Et sur ce point là, j'avoue que j'ai eu du mal. Autant le Thor obèse m'a fait mourir de rire, et j'ai trouvé ça vraiment couillu et original tout en étant totalement justifié par les événements vécus par le personnage et sa culpabilité, autant pour eux que j'ai trouvé ça vraiment too much. C'est sans doute le dab qui m'a perdu. Mais mis à part ce point qui reste le gros what the fuck du film, l'humour fonctionne, et ne prend jamais le pas sur les moments dramatiques, comme ça a pu être le cas par le passé au sein de la saga. Il est pas question de vaincre Thanos en faisant un combat de danse. Concernant le traitement des personnages en général, on se retrouve avec un groupe beaucoup plus restreint que dans l'opus précédent, ce qui n'est pas plus mal. Les Avengers fondateurs sont au centre du film, et si j'avais un peu peur que Captain Marvel leur fasse de l'ombre, sa présence est au final très anecdotique. Ça reste donc avant tout le film de Stark, Rogers, Thor et Hulk à jamais dans nos coeurs. Bon, maintenant que les fans indignes sont partis, parlons un peu du scénario dans le détail. Le ressort narratif principal du scénario d'Endgame est donc le voyage dans le temps. Les Avengers ont ainsi voyagé dans le passé, dans le but de récupérer les pierres d'infinité avant que Thanos ne mette la main dessus. Ils vont donc se retrouver en 2012 en plein milieu de la bataille de New York dans le premier Avengers, en 2013 à Asgard pendant Thor 2, et en 2014 sur la planète Morag au début des Gardins de la Galaxie, sans oublier la planète Vormir qu'on a aperçue dans Infinity War. Endgame pourrait donc tomber dans l'autoréférence Ven et le fanservice battait méchant, mais je trouve personnellement que le côté fanservice est bien amené à intégrer à l'histoire. C'est pas gratuit, c'est un moyen intéressant de rendre hommage à l'univers et d'offrir de beaux moments aux personnages qui pour certains résolvent des enjeux personnels qui les poursuivent depuis plusieurs années. Thor parle une dernière fois à sa mère, Stark peut enfin avoir une vraie conversation avec son père, et Rogers retrouve Peggy Carter. Et face à ces moments purement intimistes, on se rend vite compte que, si on paye pour le spectacle, c'est avant tout pour les personnages qu'on reste. Et Endgame leur offre donc la conclusion qu'il méritait, mettant à nu leur faille pour mieux faire ressortir leur héroïsme, nos Avengers, aussi invincibles soient-ils, n'ont paradoxalement jamais paru aussi humain. La puissance symbolique de ce voyage dans le temps est énorme, et c'est vraiment foutrement bien écrit. Mais c'est pas parfait. Parce que oui, niveau développement de personnages et références, c'est assez jouissif, mais alors putain ils ont chié sur l'aspect technique les mecs. Afin d'éviter tout paradoxe, Endgame crée ses propres règles de voyage dans le temps. C'est dû au début du film, retour vers le futur, c'est de la connerie. Nom de Zeus ! Quand les Avengers partent dans le passé, ils se trouvent en réalité dans le passé d'une réalité alternative, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas influencer directement le cours de leurs propres lignes temporelles. C'est relou à expliquer, mais bon, je pars du principe qu'on s'est compris. Donc, soit. Mais du coup, faut m'expliquer la fin avec Captain. À la fin du film, Steve Rogers retourne dans les différentes époques passées pour remettre les pierres d'infinité à leur place, histoire de ne pas provoquer le chaos au sein de ces univers alternatifs. Sauf qu'il décide finalement de rester dans le passé, et de retrouver l'amour de sa vie, Peggy Carter. Et à la fin, on le retrouve vieilli, sur un banc, à taper la causette avec Sam Wilson. Steve est reparti dans le passé, mais il est reparti dans le passé d'une réalité alternative. Il n'a donc pas pu vieillir dans cette réalité, et il est impossible qu'il se trouve là. Franchement, si vous avez une explication, je suis preneur, parce que pour le coup, je trouve que c'est vraiment une grosse incohérence qui tâche. Et c'est clairement pas la seule. Mais bon, vous savez quoi ? Ces incohérences n'en tâchent en rien le plaisir éprouvé pendant le visionnage du film, qui parvient quand même à apporter une conclusion magistrale et satisfaisante à une narration étalée sur 22 films. Ça reste un véritable tour de force en soi. Il est pas parfait, mais en attendant, j'ai vécu une expérience de cinéma inoubliable, avec des personnages que j'ai adoré suivre pendant toutes ces années, et qui vont vraiment me manquer dans les années qui viennent. C'est la fin d'une époque. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker comme d'habitude, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501